Dans la série de vidéos, on va parler de 12 principes de design écosystémiques. Alors, ces principes de design écosystémiques sont issus de la permaculture, qui s'est inspiré de l'architecture et aussi de l'ingénierie écologique. Du coup, ce sont des principes qui ont été standardisés sous des problématiques régulières qu'on trouvait et qui me permettaient de définir des stratégies d'action alignées avec les principes du vivant. Alors, j'ai fait un tableau qui représente les 12 principes de design écosystémiques, les 3 principes éthiques du design écosystémique et les 16 principes du fonctionnement des écosystèmes vivants sains. Donc, là, dans ces capsules, c'est plutôt les 12 principes du design écosystémique. Donc, on a observer et interagir, de l'ensemble au détail, intégrer plutôt que séparer, utiliser les interfaces, valoriser les bordures, appliquer l'autorégulation et la rétroaction, utiliser et valoriser la diversité, utiliser les changements, réagir de manière créative, solution à petite échelle ou à la bonne échelle, et au bon moment, créer une production, collecter les énergies, ne pas produire des déchets, et favoriser les ressources rénovelables. Voilà, ça, c'est les 12 principes de design écosystémique. Du moment où on s'aligne avec ces principes-là, et on a un cahier des charges du projet qu'on souhaite réaliser, on a le cadre d'ensemble, qui permet d'aller dans les détails, observer et interagir. Alors, le principe, c'est qu'on a besoin de contextualiser le cadre d'une problématique, d'une thématique, etc. Donc, on n'a pas de valeurs standards à utiliser si on ne les a pas identifiées et observées sur place. Donc, c'est vraiment fondamental d'observer, observer de manière pertinente aussi, avec des finalités spécifiques, par rapport au cahier des charges du projet, et par rapport aux résultats souhaités. Donc, on va identifier aussi les actions qu'on va mettre en place par rapport à ce qui est le contexte observé. Voilà, donc, l'observation, effectivement, peut être influencée du niveau de conscience de la personne, de ce qu'il observe, ce qu'il veut observer, ce qu'il a les compétences d'observer, en fait. Et dans une problématique écosystémique, il y a beaucoup d'indicateurs qui doivent être observés, avant de pouvoir identifier des stratégies et de pouvoir agir directement sur les problématiques. Ça va ? Interagir ? Interagir, tu fais... En fait, dans un écosystème, une fois qu'on a observé et identifié les éléments, on va agir à un niveau des interactions entre les éléments. Certaines interactions, on ne va pas les modifier, certaines, on va les optimiser, et d'autres, on va minimiser les turbulences, en fait. Et donc, ça demande aussi d'identifier le projet et son cahier des charges pour pouvoir opérer de manière pertinente. Alors, le principe de l'ensemble au détail, veut dire que la vision d'ensemble, les objectifs du projet, les besoins, les compétences qu'il faut faire émerger, les besoins qu'il faut satisfaire, etc. doivent constituer la base du cadre de l'observation, du principe précédent. Et les détails doivent être configurés, dimensionnés, par rapport à ce qui est la finalité et l'ensemble de toutes les finalités du projet. Aucun détail doit être surdimensionné ou sous-dimensionné par rapport à la fonction et aux éléments qui sont impliqués pour garantir les résultats globaux. Donc, l'important d'un projet écosystémique, ce n'est pas de maximiser certains détails au détriment des autres, mais c'est de garder un équilibre d'ensemble qui permette au projet d'être viable et résilient sur tous ces aspects. J'ai failli ne pas être résilient, mais ça va. Alors, intégrer plutôt que séparer. Alors, les éléments et les fonctions des écosystèmes sont reliés les unes avec les autres et sont toutes en interaction très étroite. Et du coup, chaque partie de l'écosystème a sa fonction et des rôles à jouer. On ne peut pas séparer les éléments. Chaque élément a sa place et doit interagir avec les autres au bon moment. Du coup, ça se relie avec les autres principes. L'observation de la place de chaque élément et des interactions permettent d'avoir le maximum d'efficacité et de synergie entre les éléments et dans la manifestation des fonctions. et là, ça donne le maximum d'économies d'énergie, des ressources, d'informations en obtenant le maximum du résultat obtenible. Ça va ? J'ai intégré ? Ah, ok. Valoriser les bordures et utiliser les interfaces. En fait, dans un écosystème, un écosystème est lui-même constitué d'une série d'écosystèmes, des sous-écosystèmes. Donc, entre sous-écosystèmes, il y a des surfaces, des interfaces, en fait. Et dans ces interfaces, c'est là où ils passent les informations, l'énergie, même la matière est transformée. Et c'est fondamental d'utiliser ces espaces de communication. Toute la fonctionnalité d'écosystème se base sur le passage d'informations et la communication entre les différents éléments. Et donc, ces éléments d'interface sont absolument à valoriser et à maximiser dans l'efficacité de la circulation de l'information. Donc, un exemple spécifique d'interface, c'est la lisière de la forêt, entre deux espaces, c'est la prairie et la forêt. Donc, c'est l'endroit où la vie des deux écosystèmes, de ces deux sous-écosystèmes, s'entrecroise, il y a plus d'échanges et c'est là où ça foisonne vraiment en termes du vivant. C'est là où il y a beaucoup d'interactions, en fait. Et du coup, ces espaces-là sont fondamentaux et même en termes fractales, ces surfaces-là sont vraiment presque infinies. Elles apportent un bénéfice à l'ensemble, des bénéfices fondamentaux à l'ensemble de ces interactions sous-écosystémiques. Appliquer l'autorégulation et la rétroaction. On pourrait parler des biosybernétiques. Les écosystèmes sont des organismes vivants et du coup, ils ont déjà intégré certaines actions et réactions à certains contextes. Du moment où on vérifie certaines situations, il y a une manière d'agir optimale, en fait. Après, ça dépend de l'impact de ces contextes. Mais en général, l'écosystème sait comment agir par rapport aux conditions. Il va apporter aussi des améliorations créatives. De cette manière, en fait, il garantit sa résilience, sa permanence dans le temps. Et en même temps, il est capable de s'améliorer et de progresser. Donc, c'est une évolution continuelle, mais en essayant d'optimiser l'utilisation des ressources et la production intrinsèque que l'écosystème va produire. Donc, il y a l'homéostasie, c'est l'équilibre. Et de l'autre côté, il y a l'hormèse, c'est-à-dire tous les éléments qui vont avoir un impact sur l'écosystème vont pouvoir permettre à l'écosystème d'évoluer sur un niveau de fonctionnalité supérieur. Utiliser et valoriser la diversité. Dans un écosystème, il y a plusieurs fonctions et beaucoup d'éléments. Chaque fonction et chaque élément est fondamental. Mais, alors, pour garantir la... Comment ça s'appelle ? Pour garantir la résilience, en fait, c'est nécessaire. Il est vraiment nécessaire qu'une fonction soit garantie par différents éléments. Donc, si un élément n'était plus disponible, il y a d'autres éléments qui vont permettre cette fonction. Et, chaque élément est multifonctionnel dans le sens qu'il peut garantir et participer à la manifestation des différentes fonctions. Et... Bon, je peux faire un exemple. Je ne sais pas. la production des céréales. Ça permet, effectivement, de constituer un stock d'énergie, d'aliments. De l'autre côté, ça peut permettre de produire de la paille qui pourrait être utilisée, par exemple, comme un engrais ou pour pailler les terrains pour garantir la présence d'une humilité, de l'humilité. Mais, on peut utiliser la paille aussi pour faire un lit à l'ancienne ou pour faire un toit. Donc, il y a plusieurs fonctions. Donc, si c'est juste la fonction du toit, je peux la faire avec la paille, je peux la faire avec du roseau ou des éléments extérieurs ou à l'intérieur de la ferme. Et... Donc, il y a... La fonction est garantie par différents éléments. Si je n'ai pas l'élément que je voulais. Et... Chaque élément peut garantir plusieurs fonctions. Voilà. Ça fait sens. Utiliser les changements et réagir de manière créative. Donc, les changements constituent la norme. Donc, il y a tout le temps des changements. Il y a des changements dont l'action, l'impact n'est pas particulièrement grave. et on peut trouver des solutions standardisées. L'idée, c'est de standardiser les choses dans la mesure où c'est possible. Mais certains changements sont vraiment profonds et il va falloir apporter des solutions spécifiques, vraiment calibrées et configurées par rapport à la situation. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir agir comme un écosystème dans la nature de manière créative et de manière très attentive. vigilante pour que les solutions ne soient pas pires que les problématiques et que ces solutions puissent régénérer l'écosystème plutôt que de les faire dégénérer. Solution à petite échelle ou à la bonne échelle et au bon moment, patience. Alors, tous les éléments d'un écosystème sont configurés ensemble pour arriver au résultat idéal. Mais les éléments ne sont pas tous mûrs prêts au même moment. donc il y a une mise en place de l'écosystème par degrés qui fait que dans l'ensemble la solution va être optimale mais une fois que tous les cycles de vie tous les cycles d'assemblage des éléments et des fonctions arrivent à leur optimum. Du coup, on peut devoir agir à des échelles qui peuvent être très petites par moments ou très grandes selon les fonctions et les éléments qui sont impliqués. Du coup, c'est vraiment très important d'établir un timing et d'être aligné avec un timing naturel du vivant et de pouvoir faire tous les assemblages au bon moment et à la bonne échelle. Créer une production. Alors, créer la production, tout écosystème crée de la valeur ajoutée. elle part des ressources, elle part d'informations, elle part d'énergie et transforme ses productions, ses informations, ses énergies en quelque chose d'autre. Et dans l'ensemble, l'écosystème est toujours régénératif. Il produit plus de ce qu'il utilise comme ressources et donc l'écosystème produit des résultats et tout projet écosystémique se doit de produire plus de résultats par rapport à la quantité des ressources utilisées pour produire ce résultat. Donc, il y a une valeur ajoutée et ces valeurs ajoutées sont réparties entre les individus, les fonctions et avec les écosystèmes en fait, pour que ce soit régénératif et durable. Alors, collecter les énergies, alors, la production d'un processus écosystémique en fait, elle va être réinvestie dans les processus et dans l'écosystème et du coup, cette énergie a besoin d'être collectée. On ne va pas la disperser, elle va être réutilisée et du coup, elle doit être conditionnée pour qu'elle soit réutilisable et utilisable dans les secteurs où il y en a besoin. Voilà, au bon moment, à la bonne échelle. Voilà. Le principe de ne pas produire des déchets. Dans un écosystème, il n'y a pas de déchets parce que les résultats finales d'une production, eh bien, ça va être des produits plus des éléments qui vont être réutilisés dans une autre production comme matière première. Du coup, ce n'est pas comme dans la production humaine où on a des déchets qui ne peuvent pas être triés et réutilisés ou en tout cas qui présentent des difficultés très importantes. Dans le cas des écosystèmes naturels, en fait, tout ce qui est tout ce qui ressort d'une production est réutilisable ou comme produit de la production elle-même ou comme ressource, comme énergie, comme matière première d'une autre production. Et ça, c'est fondamental parce que du moment où tout est réutilisable, il n'y a pas de consommation inutile des ressources et surtout, il n'y a pas de stock, de réjets qui vont empêcher la fonctionnalité dans d'autres domaines comme la pollution d'ailo, ça tue l'animal, ça tue les vivants dans l'eau et de l'autre côté ça rend l'eau inutilisable pour boire par exemple pour l'humain et des maladies etc. tout est relié. Dernier sujet, dernier principe, favoriser les ressources renouvelables. Donc la production, l'autoproduction des écosystèmes permet en fait de manifester et de produire des ressources ex-novo, ex-nilo. C'est-à-dire des ressources qui n'existaient pas avant et qui sont produites et qui sont utilisables. Et dans la mesure où on utilise des ressources qu'on produit nous-mêmes, on est en train de garantir la régénérativité un écosystème et l'écosystème est régénératif en fait. Il s'est autoporteur en fait. Et l'écosystème fonctionne comme un multiplicateur des ressources en fait. Du moment où on rentre dans le processus de production d'un écosystème en fait les ressources sont multipliées. Certaines ressources d'autres sont épuisées selon la manière d'utilisation. Et du coup dans le fonctionnement écosystémique un des principes fondamentaux du design c'est de favoriser les ressources renouvelables qui peuvent être renouvelées par le système lui-même et délimiter au maximum les ressources l'utilisation des ressources qui ne sont pas renouvelables et donc qui à terme portent à une rupture des stocks et d'utilisation. Effectivement c'est moi qui ai posé ces principes dans cet ordre-là. ça va du plus abstrait l'importance de considérer les choses d'un point de vue théorique des principes en fait à la partie la plus pratique et matérielle de leur application. Donc par exemple le premier c'est observer interagir ça met vraiment en évidence l'effet d'observer d'être en interaction abstraite avec les lieux pour pouvoir identifier vraiment les éléments fondamentaux et après on va vraiment à l'utilisation des ressources et là c'est la partie la plus concrète parce que ces ressources sont là ça demande toujours cette abstraction en amont pour pouvoir identifier les interactions mais après là on est dans le concret dans la production dans la création donc c'était ma vision de lister ces principes d'un point de vue plus abstrait et théorique au point de vue plus applicatif et concret matériel